Bonsoir, mon invité, c'est Cristal Plomadon. Bonsoir! Et mon bras gauche à la droite, c'est Michel. Comment ça va ce soir? Il t'a eu pour penser à Plomadon, hein? J'ai vu ça? C'est pas un nom qu'adjoint. Non, c'est pas un nom qu'on a appelé, hein? Ça doit être ça. Ça doit être ça? C'est pas rien d'autre. C'est pas l'âge, c'est pas l'heure de la journée, de la nuit. C'est juste que c'est pas un nom commun, hein? Non, pas un nom que je connais. OK, on va là avec ça. Mais on a parlé des noms moyels. Ah oui? Avant le programme. Et j'ai dit qu'au Canada, ils ont tort. Mais quand je visite le Canada, je suis d'accord avec eux. Ils ont tort quand on est ici? Non, pour prononcer les noms. OK. Ils ont le nom Godet, et nous on dit Godet. Et puis, la même façon. Ils ont le nom Doucette, nous on dit Doucette. Mais ça dépend de tout. J'ai un beau frère qui s'appelle Doucette, et c'est pareil comme Doucette. Oui? Oui. Et puis, le nom Légé, sur la base, c'est Légère. Tu vois, donc, tu as un beau frère qui s'appelle Doucette, c'est D-O-U-C-E-T. C'est E-T, oui. J'ai gagné? Oui, mais l'ancien shérif de la paroisse Saint-Landry, c'était Cat Doucette. Je pense peut-être, il avait une réputation un peu, si on peut dire, colorée. Oh, c'est bien ça? Ah oui, il était, il était un personnage assez intéressant. Et puis, je pense peut-être que Doucette s'est distancé de le Doucette, peut-être. Oh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bien, il faut que je dise une chose, peux-tu, monsieur, me dire une chose? Merci. Je vais dire de votre côté. Plusieurs choses. Plusieurs choses. C'est que j'ai besoin de mentionner Doucette Heritage Hardware, c'est le programme. Oui. Parce que c'est mes commandites avec ma guitare et tout ça, et Joe et Laure Leblanc, ils viennent acheter le magasin. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vous avez acheté Doucette Hardware. Il dit, non, c'est Doucette. Oui, mais c'est D-O-U-C-E-T, c'est Doucette, non? Donc, Doucette Heritage Hardware, vous avez besoin d'aller acheter des clous, n'importe quoi. Et maintenant, c'est Doucette, Heritage Hardware. C'est Doucette, Heritage Hardware. Oui, mais pense bien, donc, le mot Doucette, on le connaît bien, c'est D-O-U-C-E-T-T-E, Doucette. Et Doucette, c'est D-O-U-C-E-T. OK. Il faut bien corriger les canadiens. OK, là, là, j'ai appris ma leçon à tout le monde, tout le monde qui m'a ostiné, qui va dire que c'est Doucette. J'ai un bon ami qui habite à, au nord, la baie de Chaleur, Craquette, Craquette, et il se nomme Légère, mais c'est écrit Légère. Nous autres, c'est Légère, parce qu'il n'est pas léger, il est lourd. Il est lourd. Moi, j'aimerais comment dire pourquoi on appelle la baie de Chaleur, la baie de Chaleur, parce qu'il n'y a aucune chaleur, là. Parce qu'il ne faut pas faire chaud du tout. La baie de Chaleur, l'hiver, est glace tellement profond qu'il peut passer avec des gros camions à travers la baie. À travers la glace. Un point d'identification pour les spectateurs. Notre invitée vient du Canada. Elle vient de quelle ville? De Plamondon. Plamondon, Alberta. La ville s'appelle Plamondon, c'est vrai? Ils ont amené ça pour ses anciens parents. Ah bon, hein? Oui, des Américains, des Franco-Américains qui ont fondé le village. Et il faut bien dire que Christelle, c'est une chanteuse incomparable. Ah oui, on va l'écouter chanter bientôt. Et maintenant, ce soir, elle ne va pas seulement chanter avec l'enregistration. Elle a une petite orchestre ce soir. C'est spécial, votre émission. Votre programme ici, c'est spécial. C'est première classe. C'est première classe. Je dis, si je vais être sur le programme, ça a besoin d'être première classe. Elle veut être re-invitée. Re-invitée. Je peux vous dire, une belle jeune femme, on peut dire un beau jeune garçon. Morsi aussi, qui va jouer avec elle, la guitare et la basse, le violon et la basse. Ce sera intéressant. Qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois, t'as vu, chérie? Elle s'est mariée deux fois. Non, 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 c'est pas vrai. Non, seulement trois fois. J'ai retourné au Canada, j'ai fait des spectacles, un petit peu partout. Et je suis revenue ici depuis deux mois. T'as deux mois, tu es ici, vous êtes déjà? Oui, et je vis à Butte-la-Rose. Ah! Je suis résidence de Butte-la-Rose. Vous habitez dans un chalet là-même? Oui, oui. Une Butte-la-Roseienne? Oui, une Butte-la-Roseienne. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de rosée le matin aussi. Beaucoup de rosée, tu vois? Vous disiez ça, la rosée? Oui, la rosée. Mais demain, la rosée va tourner en farine. Apparemment, il va neiger. Tu crois, hein? Mais tu sais, il neige, il neige ici une fois tous les dix ans, régulière, une fois tous les dix ans, un pouce dans le mois de février. Toujours dans le mois de février. Moi, j'ai gagé que moi, je vais être ici jusqu'au mois de mars et il va neiger avant que je parle. Tu crois? Mais je suis sûr. Si vous êtes resté ici jusqu'à mars, vous allez voir. Il est temps, là. Il est temps? Tu as déjà entendu quand il était temps, il a dit ça? Non, qui c'est qui a dit ça? Tu ne te rappelles pas non plus? Mais j'ai une petite annonce à faire. J'ai pour plaider avec les spectateurs. Oui. Je fais partie d'un club qui s'appelle Les Amis du Codophile. Et puis, on avait peut-être 50 membres. J'ai commencé avec eux. 20, 30, 30, 30, 35 années passées? À peu près 25 années passées, 20 années passées. Et aujourd'hui, il nous reste à peu près 22. Ils ont tout parti, je pense, pour le siège. Je ne crois pas qu'il n'aurait pas descendu. On espère que oui. Alors, j'aimerais demander à des plus jeunes, parce qu'on a juste des vieillards dans le club. Ça ne coûte que 10 dollars par an pour être membre. Et en juin, février, non, janvier, février, mars, avril et mai. Là, on saute, l'été, il fait trop chaud. Et on recommence encore en septembre. Et ça coûte 10 piastres par personne. C'est un club social, hein? C'est un club social. Et puis, on a toujours quelqu'un qui va prendre une oration. Alors, on invite quelqu'un pour nous parler et on lui donne un repas gratuit. C'est tout ce qu'il gagne. C'est tout ce qu'il gagne. Donc, moi, comme Canadienne, quand j'ai une manquée, je peux-tu rejoindre? Je peux-tu être membre de Côte de fil? Oui, c'est vrai. Parce que moi, je peux lancer un défi à tout le monde, que si moi, je veux être membre de Côte de fil, donc, le restant... Les amis de Côte de fil. Les amis de Côte de fil, c'est le nom du groupe. Alors, j'aimerais demander à les spectateurs, ceux qui sont en écoute, si ça vous plaît, peut-être, de nous joindre, eh bien, appelez-moi, et puis, je vais prendre votre nom. Et vous pouvez venir le mois prochain, janvier. Et ça, c'est le premier mois de l'année. Tu seras là, Christian, tu peux... Tu vas être ici? Oui, oui. Tu peux devenir membre. Tu peux venir moi aussi? J'aimerais ça. Donc, Côte de fil, c'est quoi? Le conseil pour développer du français en Louisiane. Parfait. Justement, on peut dire qu'en parlant du français, moi, puis, j'ai... S'il y a des gens qui ont déjà vu quand j'étais ici au programme, que nous, dans l'Ouest canadien, on a travaillé fort pour garder notre langue. Donc, c'est pour ça, pour moi, je suis tellement attirée des cajins, aussi parce que mon arrière-grand-mère était de l'anderie, mais le sang est fort. Ta grand-mère était de l'anderie? Oui, mon arrière-grand-mère était de l'anderie. Non, mais là, là, t'as fait ça. C'est pour ça que t'es si belle. Ah, bien, peut-être. Ça doit être ça. Il ne faut pas croire que tous les landrilles sont des belles, beaux personnes. Ah oui, on est tout beaux. Écoute, j'ai rencontré plein de landrilles ici qui sont gentilles. Mais juste ça pour dire que... Elle a dit gentilles, pas beaux. Et beaux, beaux et gentilles, bien beaux et gentilles. Et c'est que, ce que les cajins font ici, comme avec Code de fil et votre programme, je n'ai tellement respect pour ça parce que c'est difficile de garder une langue dans... Tu sais, être une minorité. Donc, c'est pour ça, samedi soir ici à Lafayette, on a le premier spectacle complètement français, Noël en français. Ah oui? C'était des arts. Donc, tout le monde là, on espère avoir du monde, c'est tout en français. Il y a moi-même, les Amis Louisianais et Nancy Thab Marcantel. Et on met le show ensemble et on a beaucoup d'aide de City des Arts et le Centre international de Lafayette et de Code de fil. Donc, c'est très important que tout le monde vienne voir un spectacle. Tout en français. Ok, j'attends, j'ai un... Peut-être quelqu'un va appeler pour joindre le club. Hello. Hey. Je m'appelle Irène Landry et j'approuve ton message. Bien, merci. On va essayer d'avoir un peu des plus jeunes. Des plus jeunes, oui. Et, tiens, Michel Landry, je peux vous dire hello? Qui c'est qui parle? Irène. Irène Landry. Comment ça va, chérie? Ça va. Et là, je me cause avec Christelle. Allô, allô, madame, ma cousine. OK, Christelle, je suis la tante à Laura Leblanc. Ah, oui! Et, je t'ai vu déjà de te rencontrer et je connais où t'as pris resté. Et, j'ai cause avec Anne aujourd'hui, ça fait que je voulais dire bonjour et ça va bien. Bien, merci beaucoup. Tu sais, j'essayais de me rappeler qui c'est qui m'avait dit que c'était madame Landry. Ah, madame Landry. Oui. Bien, merci pour rappeler. OK, bye. Bien, merci de l'avoir rappelé. OK. OK, vous pouvez essayer de nous donner une petite chanson? Je pourrais essayer. OK? OK. Bien, vous pouvez continuer à parler. Ça va continuer, oui. Bien, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le club? Juste, on se met en partant. All socials, we have a guest. Ça fait quelqu'un qui parle à moi, peut-être quelqu'un qui va chanter ou jouer ou quelque chose comme ça. Tout en parler, non? En parler. OK. Et puis, le président est élu pour un ennemi. OK. On peut changer, c'est vrai. Mais s'il y a des spectateurs qui voudraient bien se mettre en train avec les amis des colophiles, appeler Elmo chez lui. Je peux vous donner le numéro si vous voulez. Je suis dans le livre. Il est dans le livre. Ça fait appeler lui. Puis, emmenez-vous dix piastres. C'est Cristal maintenant. Elle est près de jouer. Oui. On va chanter quoi, chérie? C'est une chanson, comme je disais plus tôt à M. Elmo, que j'ai décidé de choisir des chansons en parlant de la langue française. Et la première chanson, c'est une chanson traditionnelle cajun que j'ai appris de l'album de Anne Savoie, Evangeline, parce que c'est écrit par une femme et il n'y a pas beaucoup de musique écrit cajun par des femmes. Donc, c'est la chanson d'une fille de 15 ans. ... Depuis l'âge de 15 ans, tu m'avais aimé. En me disant que bonjour, tu m'aurais marié. En me disant que bonjour, tu m'aurais marié. Je t'ai donné si tu voulais me chattir, quel est mon amour. Quinze jours ça passait, je n'ai jamais venu me chercher. Quinze jours ça passait, je n'ai jamais venu me chercher. J'ai pleuré, j'ai ennuyer pour l'amour que j'ai perdu. Puis l'âge de quinze ans, j'ai voulu te voir. Pour essayer de trouver de l'autre comme toi, mais j'ai pas vu. ... 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 une autre chanson de france ah ouais tout le monde va la connaître ah ouais ouais elle est bien connue oui ah d'accord qui sait comment le train de ce groupe les amis d'économie les commencent à commencer c'est qu'il a commencé c'est un docteur qui vient mourir mais c'était pas bourgeois non non ça c'était bourg je crois qu'il est oui mais tant mieux pas tant mieux qu'il est mort maintenant attention à ce qu'on dit on attend jusqu'à gris ça le fini c'est c'est moi qui m'a maquillage là à les revenus c'est une belle chanson ça elle ressemble un peu la chanson de mardi gras et il y'a une autre chanson qui s'appelle la fille de 14 ans elle est un peu jeune elle a vieilli elle a vieilli depuis depuis moi je l'ai appris ça va une jeune fille de 14 ans ah oui grand dieu quelle belle brune une belle chanson il y a beaucoup de couplets je pense il y en a une cinquantaine de couplets et je me rappelle peut-être trois ou quatre je n'ai jamais tout appris c'est une la même la même genre de chanson et c'est une fille elle est trop jeune pour se marier et si elle a un ami et si qu'elle continue avec ses plans ils vont le mettre au couvent jusqu'à 18 ans quand même tu as des enfants d'épée et un garçon c'est une fille et un garçon qui vont venir à louisiane d'abord la semaine prochaine pour noël je suis ici pour noël fantastique fantastique je m'appelle hello oui moi je travaillais c'était quand j'ai commencé le carrefour au début au cas où j'étais pas l'on en anglais qui est ce que je t'ai pas fait comment c'est qu'elle fait qu'ils s'est qu'ils appellent vous travaillez chez jacobs mais qu'est ce que vous avez fait est-ce que vous se rappellent de aimer oui aimer richard vous l'avez vu dernièrement il ya peu près deux ans je l'ai vu je l'ai découvert là j'étais jeu et puis j'ai vu cette dame je dis madame je vous connais mais je peux pas vous placer le nom et quand elle m'a dit qu'il était j'étais comme là je connais pas yves tiboudo je crois pas bon vous connaissez monsieur madame jacob et warren ah oui ah oui ben elle a tout travaillé pour tout le monde mais tant mieux mais je suis content que vous avez appelé bien merci d'avoir appelé ok hello hello ça ici c'est hazel normand comment ça alors je voulais aider la cristal tu m'avais dit que tu aurais été sur le programme mais je n'avais pas réalisé que tu aurais chanté et tu chantes tellement bien tu aurais pu chanter plus mais elle va chanter encore mais oui mais oh mais je vais rester je t'en garantie je vais t'en encore oh ben vous êtes tellement fin madame normand est ce que vous voudriez on bouche les grandes gueules et puis la quitte a chanté non 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 mais je voulais juste la complimenter en force quand je chante bien mais moi je savais qu'elle chantait bien ah oui c'est pas la première fois je l'ai ici mais non je mets l'autre foi je l'ai vu mais j'ai pas je connais pas ça va pas je comprends avec chanté l'autre fois chaque fois qu'elle est venue la chante oui mais là ce soir je chante mieux ah 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 mais ça sonne est bien chère tu peux continuer merci beaucoup je suis tellement fière que vous avez appelé ok je vais te revoir sur le programme avant ton départ ok n'oublie pas ok merci oui ok bye au revoir au revoir monsieur Hazel Et la prochaine chanson qu'il va chanter, c'est à quoi? Ça, c'est la mère de la campagne. À la voix, à la voix d'Hormand. Oui, elle appelle souvent. Oh là, on reconnaît la voix maintenant. Ce n'est pas nécessaire de nous dire ce qu'elle appelle. C'est que je disais, M. Hormand, c'est tellement le fun parce qu'il y a plein de monde. C'est incroyable, les gens qui écoutent le programme, parce que pas longtemps après, j'avais fait le programme avec vous. J'avais été de Scott, j'avais été sur un autobus avec plein de monde plus âgé que moi. C'est-à-dire que j'ai 40 et j'étais la plus jeune de peut-être 30 ans. Un peu plus jeune, Dieu que toi. Et on a été au casino. Et c'était un petit voyage en autobus. Et là, c'était tellement le fun parce que tout le monde disait, « T'es sur le programme, M. Le Monde, d'autre soir, je t'ai vu! » Et même, j'étais à Metz, à Pombereau, et il y a une couple de gens qui ont dit, « C'était la Canadienne sur le programme, il y a deux, tu sais, six mois passés. » Donc, c'était une émission, regardez. Mais oui, toutes les personnes qui parlent français, et même des personnes qui ne parlent pas français, regardent le programme. Ah, c'est tellement... Et si on réalise, le programme est diffusé seulement dans la paroisse de Lafayette. Oui, seulement dans la paroisse de Lafayette. Et on a beaucoup de spectateurs. On a besoin, ça a besoin d'être diffusé à travers le monde, à travers le reste du pays. À travers le sud de l'État, quand même. Moi, je me doute que le sujet serait intéressant à une plus grande partie de Lafayette. Mais nous, on trouve ça intéressant, donc... Je suis sûre que d'autres francophones aimeraient ça, parce que quand j'étais ici, on a enregistré le programme, et je l'ai emmené chez moi à Plamandon, et j'ai montré ça à mes parents, et ils ont trouvé ça fantastique, parce qu'on parle le même langage, le même mot, tu sais, « astaire », on dit « astaire » en place de « maintenant », et plein de petites choses, tu sais. Moi, une chose que je m'aperçois, c'est que l'accent, plus en plus, l'accent canadien, et au français, un peu comme l'accent texien et à l'anglais. Oui. Un peu « twang ». J'étais chien à l'arrivée. « I'm afraid of that. I'm afraid of that. » Sauf que... Mais c'est pas que vous faisiez des potes comme ça, mais je peux dire... C'est pas terrible, c'est juste une observation seulement. Sauf qu'il y a trois différents accents canadiennes, canadien-français. Il y a l'accent acadien et maritime, qui ont l'accent... Ça, c'est la Nouvelle-Écosse. C'est comme nous. Oui, un peu comme vous, comme Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard. Il y a l'accent québécois qui est comme les Texans... C'est à l'ouest, après tout. Ça parle « le choual », comme on dit. « Le choual », « le choual ». « Oui, oui. » Et il y a le reste du pays qui, comme on dit, comme hors Québec, comme le monde en Ontario, Manitoba, Saskatchewan, l'Alberta, Colombie-Britannique, on parle tous les différents accents. Ça, c'est mon accent. Je n'ai pas de problème avec votre accent. Oh, j'espère. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas de problème du tout. C'est une observation. C'est ce soir que j'ai réalisé. Est-ce que vous avez un problème au Canada avec mon accent? Non, vous parlez très bien. Oui. Moi, je dis souvent, et j'aime dire ça souvent, et je vais le dire constamment, que des francophones, à travers le monde, c'est la même chose. Être au Canada, en Louisiane, en Afrique, en France, c'est tout le même monde. On aime, on est passionné, on aime parler, manger, boire, danser. C'est tout le même monde. C'est amusé. En parlant de danser, j'étais un danseur très renommé à mon époque. Ah oui, vous ne dansez plus? Mais non, là, je me trouve bien content si je peux rester debout, si je l'entends. Mais j'ai lancé, j'ai vécu à Veracruz, au Mexique. Ah oui. Et j'ai mélangé la danse mexique avec la danse louisianaise. Et ça a sorti fantastique. On a rumba tout step. On a ici, ce soir avec nous, un danseur connu, à travers le Mexique. Le Mexique et le Louisiane. J'ai gagné des prix pour ça. Eh bien, on peut faire l'autre chanson, si vous voulez. C'est temps pour l'autre chanson? C'est vous le boss. OK. La prochaine chanson, s'il vous plaît. OK. Bien, la prochaine chanson, c'est une chanson française. De la France. OK. De la France. Vous n'avez pas donné le nom. Non, je ne veux pas le dire. On ne dit pas le nom. Je lui ai dit qu'il allait reconnaître la chanson tout de suite. Attends, c'est une ancienne chanson? Écoute, je vais la chanter et là, on va parler de ça. Ça marche tout? D'accord. D'accord. D'accord, on va faire ça. Maintenant, Christelle va chanter et cette fois ça, c'est avec Esther. Esther. Je crois qu'il vache le micro un peu peut-être. Je ne suis pas sûr. Il faut faire francophonier le nom à Esther. C'est Esther. Et s'il y a quelqu'un à l'écoute qui peut nous dire comment on dit Esther en français, j'aimerais bien connaître. Et maintenant, une chanson française. Disse,« on va faire ça. Donc, de la route. J'aimerais pas tänker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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